C'est peut-être parce que tu es depuis trop longtemps en Guyane, du coup, c'est un peu has-been pour toi, maintenant. Ok, alors, donc enchanté, merci de me recevoir. Je m'appelle Guillaume Brunier, je travaille actuellement en tant qu'ingénieur de recherche au sein de l'UER, l'EISA, du CNRS Guyane. Et je vous ferai une présentation un peu générale sur la dynamique côtière extrême sur la côte de Guyane, sur la côte d'Aiguillane en règle générale. Et je terminerai par les problématiques et les enjeux liés à l'instrumentation et à l'observation, notamment la constitution de séries temporelles d'observation, ce qui manque cruellement sur ce territoire. Alors, pour résumer très brièvement, en quelques points, la Guyane, c'est un drôme en Amérique du Sud, donc on est les mitrophes du Brésil et du Suriname. C'est un territoire qui présente une population relativement ferme, on a à peu près 250 000 habitants au dernier recensement en 2018, mais cette population est majoritairement concentrée sur le littoral du centre avec Cayenne et Kourou, et aussi le long du fleuve Maroni, avec Saint-Laurent-du-Maroni. Mal représenté, parce que la commune est très large, mais en fait, la ville se trouve par ici. Alors, c'est un territoire qui promène une croissance démographique qui est importante, notamment sur les deux accumulations principales de population, ici et ici. Ce qui va entraîner un certain nombre de problématiques et d'enjeux. En effet, comme beaucoup de drômes, la Guyane est extrêmement dépendante de la métropole. Donc, ce qu'on appelle les infrastructures portuaires deviennent des infrastructures critiques pour alimenter en fret ce territoire. Or, avec l'accroissement de population, notamment dans l'ouest de la Guyane, il est fortement recommandant de développer dans le futur les installations portuaires le long du fleuve, à l'intérieur du fleuve Maroni. Parce qu'actuellement, le fret arrive sur Cayenne au sein du grand port maritime de Guyane et est transporté pour voir routière jusqu'ici. Dans un deuxième temps, la Guyane et les populations de Guyane sont essentiellement établies sur les littoraux, ce qui pose des problématiques de gestion des sociaux écosystèmes côtiers, que ce soit pour des enjeux d'urbanisme. On voit ici les installations, on voit ici l'urbanisme qui a gagné l'essentiel des côtes sableuses à enjeux. Côtes sableuses à enjeux qui sont soumises, je l'expliquerai par la suite, à des phénomènes cycliques, voire chroniques d'érosion et de submersion marine. Vous avez ici une photo. Ça pose aussi des problématiques d'enjeux culturels et d'usage du littoral. Et enfin, des problématiques de conservation, puisque les plages en Guyane, qui sont assez rares sur ce territoire, sont des hotspots pour la conservation des tortues marines dans le monde. Alors, la problématique de la Guyane, c'est essentiellement une côte qui est extrêmement instable. Vous avez ici un exemple qui est pris sur l'ouest de la Guyane. Vous avez le fleuve Maroni qui fait la frontière avec le Suriname. Et dans les années 50, vous aviez une formation d'un cap vaseux, la Pointe Isère, qui était au droit de l'estuaire de la Mana. Et ce cap vaseux, c'est assez rapidement, en plusieurs dizaines d'années, en fait, restructuré, déstructuré et venu se réaccoler, cette fois-ci à la côte, avec une surimposition d'une méga structure vaseuse qui s'est installée récemment et qui a un impact actuellement sur le village et la communauté côtière amérindienne d'Auala yimapo, qui fait la frontière ici. Donc, quand je parle d'instabilité côtière chronique et intense en Guyane, je parle de phénomènes d'érosion et d'accrétion qui se mesurent à plusieurs centaines, enfin, dizaines à centaines de mètres par an. Avec des... Donc là, on est toujours sur la même zone, mais on va dézoomer un petit peu. On est sur l'ouest de la Guyane. Avec des superstructures côtières qui sont des bancs de vase, qui sont ici et ici. Et entre deux bancs de vase et à l'arrière des bancs de vase, des formes d'érosion assez rapides avec la position du trait de côte qui recultera rapidement avec des attaques sur la plaine côtière guyanaise composée de sédiments en provenance de ces bancs de vase accumulés sur le temps long, sur l'Holocène. Donc, ces bancs de vase, en fait, ils viennent essentiellement de l'Amazone. Ce sont des sédiments en provenance du fleuve Amazon qui exportent environ 750 millions à 1 milliard de tonnes de sédiments par an. Une partie de ces sédiments sont transportés vers le nord et sont accumulés de manière cyclique dans la zone de la baie de l'Oiapoque et des caves vaseux à l'est de la Guyane et au nord de l'Amapa brésilien. Ensuite, ils forment des bancs de vase qui vont eux-mêmes drifter jusqu'au delta de Lorénoque, 1600 km plus loin. Donc, qu'est-ce qu'un banc de vase ? En fait, c'est, comme je disais, des superstructures côtières qui ont des dizaines de kilomètres d'emprise à la côte, mais aussi au large, qui accueillent environ 10 milliards de tonnes de sédiments, soit 10 fois la charge sédimentaire exportée par l'Amazone, rassemblée environ dans une seule et même entité, et qui ont la particularité, en fait, de présenter un cycle d'accrétion et d'érosion et des effets à la côte qui sont particulièrement intenses. Donc, ces systèmes, en fait, ils migrent d'est en ouest avec des vitesses relatives qui sont réestimées assez régulièrement en fonction de nos travaux de recherche et qui sont drivées essentiellement par les vagues en provenance du régime d'Alizé. Donc, leur structure, c'est des vases fluides dans la partie subtidale. Ces vases fluides, en fait, qui transitent d'est en ouest et qui vont s'accumuler sur un prisme d'accrétion et aussi à l'intérieur du banc de vase pour former des vasières intertidales. Ces vasières intertidales sont colonisées ensuite par la mangrove. En arrière du banc de vase, lorsqu'il y a un déficit de vases fluides, on a un arrêt de l'atténuation des vagues par ces vases fluides et on a un phénomène d'érosion très massive qui se met en place et qui retransfère les sédiments depuis l'arrière du banc de vase vers l'avant en passant par le stock de vases fluides. Sur la partie entre deux bancs de vases, on a ce qu'on appelle des zones interbans où là, c'est la plaine côtière elle-même qui est attaquée avec la formation de plages de cheniers, donc des plages de sable sur substrats vaseux. Vous avez ici, en fait, des formes d'érosion assez prégnantes avec des forêts de mangroves qui sont effondrées. Donc, vous voyez, en fait, les trous. Donc, les bancs de vases, c'est aussi le siège d'un habitat écologique assez unique, c'est-à-dire les mangroves. Vous avez sur ces superstructures, en fait, la formation de grandes forêts de mangroves. Vous en avez ici un exemple et qui se distribue, en fait, sur les parties internes des bancs de vases. Donc, vous avez ici une distribution réalisée en 2021 par un collègue de l'IRD. Donc, c'est un habitat assez écologique, enfin, un habitat écologique unique puisqu'en fait, ce sont des forêts de mangroves qui se forment en domaine côtier ouvert, donc à l'intérieur du banc de vases. Et ça, c'est assez, en général, ce sont des formations végétales qui apparaissent dans les milieux protégés, fermés, type estuaire ou baie. Ici, ça se fait en domaine côtier ouvert, mais c'est protégé par la structure même du morneau du banc de vases. Donc, en Guyane, on va retrouver les plus grandes surfaces de mangroves en côte ouverte et en estuaire de tous les drômes. Et il présente, en fait, un cycle d'établissement unique. C'est-à-dire que vous partez d'une vasière intertidale qui va croître à mesure que le banc se déplace et se forme à la côte, qui va être, en croissant, plus exondée et va former, en fait, des fentes d'essiccation qui augmentera la rugosité et qui permettra le piégeage de propagules qui vont arriver massivement à la période de fructification. Et en quelques mois, en fait, vous avez déjà une mangrove pionnière qui se forme de plusieurs dizaines à centaines d'hectares. Et cette mangrove pionnière, au bout de quelques années, devient littéralement une forêt de mangroves mature qui, elle-même, est déstructurée lorsque le banc de vases est dans sa phase d'érosion, donc en arrière du banc de vases et que les sédiments sont redistribués vers l'avant. Donc, pourquoi est-ce que les forêts de mangroves sont aussi importantes ? C'est pour des questions de séquestration du carbone, mais aussi des problématiques locales de nurseries pour les espaces halieutiques. Donc, l'ensemble des dynamiques que je vous ai présentées assez incroyables sur ces littoraux, en fait, participent à ce que les espaces côtiers de Guyane, de Guyane en particulier, en fait, ce sont des espaces côtiers esturéens qui sont très préservés, avec très peu d'influence anthropique sur ces territoires. – Mais là où on a de l'improvique, sur les sites à enjeu, la dynamique des bancs de vases aussi crée des problématiques assez importantes de dynamiques salimentaires, notamment de rotations massives du stock de sable, des plages de baie ou de baie semi-ouvertes, qui sont des rotations assez massives et qui sont forcées. C'est la particularité qu'elles sont forcées, non pas juste par le régime de vagues, mais forcées par l'arrivée d'un banc de vase et d'effet de réflexion en avant d'un banc de vase et de changement de dérive littoral. Donc avec des phases de recul, des phases d'envasement de stagnation du trait de côte et un retour du sable progressif. Ce cycle a été déjà décrit dans plusieurs publications, dont certaines pendant ma thèse, et en fait, on appelle ça le cycle de rotation forcée par les bancs de vase, avec une phase transition, installation du banc de vase, installation du banc de vase, phase de fixation du trait de côte, il y a trop de vases fluides à la côte, dissipation de l'énergie des vagues, fixation de la forme, et retour du sable avec départ du banc de vase, et un retour, cette fois-ci, à un régime qui, lui, par contre, est guidé essentiellement par l'origine de vagues. Ce qui pose du coup des problématiques de gestion de la bande côtière face au risque d'érosion et de submersion marine, puisque du coup, ce sont des cycles longs qui durent sur plusieurs années, avec du coup des problématiques d'aménagement et de gestion qui sont liées à cette temporalité. Au niveau des estuaires en Guyane, en fait, on va retrouver un réseau de l'hydrographie qui est dense, avec des régimes de précipitation équatoriale, avec des estuaires dominés tantôt par les effets de marée ou tantôt par des effets fluviaux, avec des petits estuaires comme le Cayenne ou le Mayuri, où se trouve le grand port maritime de Guyane, qui, eux, sont littéralement dominés par la marée, avec des systèmes très nestomosés, plusieurs bras, une pleine côtière et un bassin versant qui est très limité, ou des systèmes beaucoup plus massifs comme la maronie, qui présente à peu près trois fois le débit de la Seine annuelle. Donc, sur ces systèmes, on va retrouver un envasement cyclique des estuaires lié au passage des bancs de vase, qui modifie sensiblement les régimes hydrologiques et qui induit des problématiques de navigabilité. Enfin, on a une connaissance du fonctionnement hydromorphosanimentaire qui est parcellaire sur ces systèmes. Donc, on a plusieurs études qui se mettent en place depuis une dizaine d'années maintenant, mais c'est actuellement, en fait, c'est globalement assez parcellaire. Et l'étude du fonctionnement de ces systèmes, en fait, devient un enjeu majeur aussi, puisque du coup, il va aussi conditionner le dimensionnement des infrastructures portuaires pour l'accès aux frettes pour ce territoire. Donc, pourquoi sur la Guyane, on a tant besoin d'observations, de niveaux d'eau et de conditions hydrodynamiques, notamment à la côte, pour tout ce qui est état de mer, sur côte, etc. C'est déjà parce que dans la macro-dynamique de ce système, on a beaucoup de mal à déterminer, en fait, quels seraient les effets des changements climatiques, que ce soit sur les états de mer, mais aussi sur les variations du niveau d'eau. Parce qu'on a du mal à décorréler, en fait, déjà de la dynamique extrêmement rapide et extrême liée aux bancs de vase. Néanmoins, on est quand même dans une phase de développement de plusieurs modèles hydromorphosédimentaires sur les estuaires, dont le Mayuri et le Maroni. Vous avez ici un exemple, donc en collaboration avec le CEREMA et Nicolas Hubrach au niveau du CEREMA. Et enfin, on aimerait aussi approfondir notre connaissance du fonctionnement des bancs de vase pour peut-être, un jour, aller vers des phases de modélisation. Et dernier point, on a aussi la dynamique propre des sites à enjeux, donc typiquement dynamique de plage et les risques naturels qui y sont associés, avec typiquement la plage de Hawaii-Limapo qui est dans l'extrême-ouest, qui est soumis à un phénomène chronique d'érosion côtière, mais aussi chronique de submersion lors des marées, pas que lors des marées d'équinox, mais dès qu'il y a le moindre coup de mer, en fait, on a des phénomènes de submersion sur ces espaces côtiers-là. Donc pour ça, des séries temporales continues, chose qui manque, cruellement, en fait, sur ce territoire, sont vraiment nécessaires, afin de mieux connaître les milieux et participer aussi, de manière éclairée, au développement de ce territoire. Donc qu'est-ce qui existe à l'heure actuelle ? Donc les systèmes existants, en fait, c'est essentiellement un arrégraphe qui donne des données en numérique depuis 1992, plus d'autres données, a priori, sur l'Anse-le-Gov, qui sont plus anciennes. Donc au niveau, on fait des îles du salut, en face de Kourou, marégraphe qui est gérée par le Céno-Sonelle, si je ne m'abuse, et qui est intégrée au système REFMAR. Ensuite, on a aussi des observations marégraphiques au niveau de dégrade des cannes et d'îles et la mer, donc près de Cayenne, au droit du Grand-Port-Maritime. On a eu des campagnes holographiques Candice, donc depuis 2007, avec des séries intermittentes d'observation. Et enfin, on a essentiellement des campagnes d'observation intermittentes et aussi, puisqu'elles dépendent des projets qui sont menés en fait par le CNRS, le BRGN, les services de l'État, l'IRD, excusez-moi, je l'ai oublié, ainsi que depuis plusieurs années, en fait, une structuration des activités d'observation. Donc notamment, la formation d'observatoires avec l'Odyssée, le Esséno-Dinalite ou encore l'Esséno-Sonelle qui gère la partie marégraphe. Dans le futur, on prévoit aussi des projets de zones ateliers liés en fait au nouvel dispositif du CNRS Iné. Donc, alors, la problématique en fait de déployer de l'instrumentation pérenne sur ce territoire, c'est déjà la problématique de l'instabilité côtière qui du coup, diminue la possibilité de mettre en place des infrastructures, d'accueil limité. Ce qui veut dire que souvent, si on veut, on va dire, déployer plus d'instruments sur ce territoire, on va devoir choisir d'instrumenter en milieu isolé. Enfin, on a les problématiques de dégradation, les milieux, donc typiquement, le bio-fooling ou des dégradations liées au vol et au vandalisme, notamment dans les zones côtières. Les initiatives en cours, on a plusieurs projets. Donc, un projet qui s'appelle MESH, qui a prévu une instrumentation et des recueils de séries temporelles sur la rivière de Cayenne avec plusieurs sons de multi-paramètres disposés sur le système. Le projet ultime qui a été déposé au Fonds d'Intervention Maritime où on espère faire une instrumentation avec des marégraphes sur le Maroni et une bouée courantomètre au niveau de l'embouchure. Enfin, on espère aussi monter des collaborations avec le Grand Port Maritime de Guyane pour instrumenter, notamment avec des bouées courantomètre ou l'eau graphe dans ce secteur-là. Enfin, on a une structuration des acteurs et la formation d'observatoires en co-construction avec les différents acteurs. Et en ce sens, on espère pouvoir solliciter aussi l'expertise des réseaux RFMA et SNO-SONES si ces projets se concrétisent et qu'on met en place ce type d'instrumentation pour à la fois les implémenter, traiter les données et les diffuser. Donc, en conclusion, la Guyane, c'est un territoire en forte croissance démographique avec un développement d'infrastructures portuaires ainsi que sa gestion qui, du coup, induit un développement d'infrastructures portuaires futures ainsi qu'une gestion plus éclairée de son littoral. C'est un système qui présente une instabilité chronique et extrême qui est lié au régime de transit des bandes-vases amazoniennes. Mais c'est un littoral qui est encore très préservé. Donc, pourquoi des séries temporaires d'observation marégraphique et des états de mer ? Tout simplement pour affiner nos connaissances des processus hydromorphos alimentaires qui sont massifs sur cette côte et soutenir les efforts de modélisation qui sont en cours et à venir. Enfin, on aimerait donc, on développe les réseaux, il y a un développement fort des réseaux d'observation avec la structuration des réseaux d'acteurs et des projets qui prévoient en fait l'acquisition de matériel pour l'acquisition de séries temporelles en cours ou à venir. Et en ce sens, on aura probablement besoin du soutien et de l'expertise des réseaux REFMAR et de ses notionnels et de tous les acteurs qui participent à l'acquisition de séries temporelles d'observation en métropole. Sur ce, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je me serais vraiment voulu que l'on n'ait pas cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour. Merci pour cette présentation, Anthony, Jamelot. Je pose juste une question par rapport au banc de vase fluide. leur progression se passe jusqu'à quelle profondeur à peu près ? Quel profil bathymétrique ? En général, ça descend... Alors, le 10 m d'isobat, il est quand même assez loin. Donc, on s'approche du 10 m d'isobat, mais il est quand même... Ça dépend en fait de la fin du plateau continental, mais on se situe entre les moins 5 et les 10 m d'isobat à peu près, maxi. Mais il est très loin, en fait. Le plateau continental est très, très vaste. Le 20 m d'isobat se trouve à, je ne sais pas, presque 50 kilomètres, quelque chose comme ça. Un peu moins. On ne passe pas les 10 m quand on va aux îles du salut ? Oui, les îles du salut, c'est encore un autre truc. oui. En ligne, on demande quelle est la distance optimale entre deux meures et graphes pour une couverture totale et efficiente de la côte ? Eh bien, déjà, on aimerait avoir des données locales sur l'ouest de la Guyane, puisque du coup, c'est vraiment la partie qui manque. Parce qu'en fait, on a le marégraphe de Coucou qui peut servir très bien pour les observations qui se font autour de Cayenne et de la plaine centrale. Mais sur l'ouest de la Guyane, on a des effets locaux qui sont très forts. On aimerait avoir effectivement des dispositifs d'observation marégraphique plus proches du domaine côtier. Ce serait bien, à part qu'il y a assez peu d'infrastructures disponibles ou à minima, en fait, au niveau de Saint-Laurent-du-Maroni. Et juste, en complément, parce que la même personne a signalé dans le chat par rapport à la présentation d'avant, qu'il existe un marégraphe au Bénin dont les données sont disponibles à l'IRHOB et que ce marégraphe est installé par le port. Il y a un petit mélange sur les présentations, c'est ça ? C'est ça, en fait. Si je peux me permettre, on va essayer de rester déjà sur celle-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Renan Sanker, du CRMA, je voulais faire un complément d'information concernant les holographes. En fait, il faut juste savoir qu'il y a une difficulté de maintenir du matériel en place. Que tout le monde le sache, le dernier holographe, en fait, on l'a retrouvé dans un jardin en Guyana. Il faut bien comprendre qu'il y a pas mal de clandestins pêchers. Et donc, actuellement, l'ADL ne voulait pas trop en remettre et on a donc acheté une bouée motus en Norvège qu'on a testée tout cet été à Oessan. D'accord. Et donc, elle a été ramassée il y a trois semaines. Et donc, c'est un matériel qui devrait être remis en place d'ici fin d'année, début 2023. Ben, écoutez, ce serait super, mais oui, effectivement, j'étais assez au courant que la bouée s'était retournée. Alors, on en a perdu 4, 5 bouées, donc à 40 000 euros la bouée. Oui, le vandalisme est un problème sur les eaux côtières en Guyane, effectivement. Et Laurent, je crois qu'il voulait poser une question sur le micro. Aïe, bon, je suis ébloué, je ne vois pas. Oui, c'est encore moins. C'est juste par rapport à l'instrumentation. Est-ce que vous avez envisagé la possibilité d'utiliser la fibre optique ? Je pense notamment au Smart Cable parce qu'on est sur un profil bathymétrique un peu compliqué, les bancs de base, c'est un peu compliqué de maintenir du matériel. Le vandalisme, le câble sous-marin pourrait être une bonne solution. Alors, en fait, on avait aussi envisagé une des possibilités, c'est que l'instrumentation, on la met sur le fond, sur les endroits qui sont au minimum préservés, bien que l'envasement, c'est un peu compliqué. Et effectivement, on le câble à la côte. C'était une des possibilités. À part que ça demande des moyens qui sont assez colossaux, que nous, on n'a pas sur place et aussi des problématiques d'entretien. Donc, voilà. On a quand même du... Voilà, les problématiques de bio-fooling sont parfois un peu embêtantes. Donc, il faut pouvoir récupérer et aller sur un instrument assez rapidement pour le nettoyer et le remettre en état. Oui, j'avais une question sur les aspects modélisation. Est-ce que vous envisageriez de faire des travaux de modélisation ou est-ce que vous avez suffisamment de monde pour commencer à travailler de faire la modélisation hydrodynamique ? Alors, en hydrodynamique, pour l'instant, on a deux modèles qui ont été construits sur le... un sur le Maroni, donc le grand fleuve de l'Ouest, et un autre sur le Mahuri. Donc, ça a été fait en collaboration avec le CEREMA. Donc, on espère, en fait, pouvoir continuer cette collaboration pour développer ces modèles. Mais, effectivement, pour ces modèles-là, en tout cas, on va aussi avoir besoin de coups de séries d'observations pour les affiner. Pour la dynamique côtière en elle-même, actuellement, on est plutôt sur une phase où on approche d'une forme de modélisation plus empirique du mouvement du trait de côte. avec des forçages pris sur des modèles, en fait, de réanalyse type ERA5, ce genre de choses. Tout simplement parce qu'obtenir des bathymétries sur des bancs de vase en sachant que c'est des systèmes qui changent très régulièrement, c'est compliqué. Donc, j'aimerais bien apporter, effectivement, un projet qui soit dédié à un seul banc de vase qu'on étudie sur un cycle de 5 ans à peu près avec les différents changements, notamment de topographie, les différents changements en étudiant avec la sismique et les changements de la nature des fonds et puis de l'instrumentation de mesures de vagues, par exemple, ou de niveau d'eau. Mais bon, c'est encore des projets. Donc, je pense qu'il faut d'abord passer par cette étape-là très fine, d'analyse très fine des processus hydromorphosédimentaires avant de pouvoir s'acheminer vers un modèle plutôt morpho, hydromorpho. Oui, bonjour, Gwenaëlle Jean-Duchôme. Bonjour. Alors, il y avait des questions très intéressantes sur l'instrumentation compte tenu de l'instabilité de la zone, on va dire, mais ça a été en partie répondu. L'autre, je me posais la question compte tenu des futures missions spatiales type SWOT ou autre, est-ce que vous envisagez justement de compléter cette connaissance in situ, donc compléter, parce que l'in situ effectivement reste en termes de validation, de calibration d'autres moyens d'observation de la hauteur d'eau, par exemple. Est-ce que vous envisagez d'introduire des données spatiales à moyen terme ou d'ici ? Oui, je crois qu'on utilise déjà tout à mal de données spatiales sur le territoire. Pour les missions SWOT, je crois que Stéphane peut répondre en particulier, parce que du coup, il y a des choses sur le Maroni, il me semble. Oui, alors juste sur le Maroni, le Maroni va être un des sites pilotes pour la Calval de SWOT. Donc, il va y avoir des données, et en particulier à un jour, donc pendant la phase de Calval. Et on a aussi une station de réception d'imagerie, donc qui va permettre aux gens qui démarrent, qui va permettre aux gens de collecter pas mal d'imageries, Pléiades, ou des choses comme ça sur la zone. Et donc, oui, en termes de données spatiales, il y a quand même pas mal de données qui sont disponibles. Et donc, j'en profite juste pour dire que ce qu'on manque aussi, c'est de main-d'œuvre. Donc, s'il y a des volontaires, surtout, qui n'hésitent pas, on accueille avec grand plaisir tous ceux qui voudraient bien nous aider à enrichir un petit peu la main-d'œuvre disponible pour travailler sur toutes ces questions en Guyane. C'est tout à fait vrai. Est-ce que, justement, les images satellitaires pourraient aider à définir la bathymétrie en zone peu profonde dans le temps et dans l'espace ? Parce que c'est vraiment trop turbide pour... Alors, il y a des travaux qui ont été faits, notamment les travaux, en fait, de Abascal Zoria, qui est, justement, en fait, s'est intéressé déjà à définir les contours d'un banc de vase par l'étude de la turbidité. Et derrière, il y a l'entreprise IC qui a repris ses algorithmes et qui, pour l'instant, tendent déjà de bien délimiter le banc de vase par rapport à l'atténuation du champ de vagues. Donc, visible sur les images, on peut le voir sur les images sentinelles. Les vagues sont littéralement atténuées à l'approche des masses de vase fluides. Après, pour donner une bathymétrie, le problème, c'était déjà on a du mal à définir l'allure de l'atténuation d'une vague sur des masses de vase fluides. Il y a plusieurs essais qui ont été faits au Suriname, notamment par les gens de Delft. Après, j'avoue que les équations qui ont été pondues, je ne suis pas tout à fait... C'est des résolutions simples, on va dire. C'est une première approche. Donc, voilà. Je ne suis pas forcément d'accord. Alors après, le fait qu'on a des champs de vagues qui s'atténuent pour définir l'atténuation et du coup, la bathymétrie en fonction de ça, ça reste compliqué. Donc, on ne pourrait pas faire ça. On ne pourrait pas faire ça comme on peut faire ça essentiellement en métropole ou sur des côtes sableuses plus... On va dire où du coup, on peut voir effectivement les trains de houle qui arrivent et des changements d'ongueur d'onde, ce genre de choses. Là, c'est un peu plus compliqué. Bon, je vais... C'est une discussion bien intéressante, mais on va être obligés de s'arrêter là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501